Sous-titres par Juanfrance Salut à tous, la dernière fois on parlait un petit peu de tous les cours par correspondance, si c'était bien ou mal, là n'est pas la question, simplement on va essayer de voir ensemble un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients d'une telle pratique. Donc vous l'avez compris, là n'est pas le but de savoir si c'est bien ou mal, on l'a déjà vu dans l'autre vidéo, il n'y a rien de bien et il n'y a rien de mal, c'est à chacun de savoir ce qu'il a à faire, mais en tout cas on peut quand même parler un petit peu des avantages et des inconvénients d'une telle pratique. Si je prends des cours par correspondance, si je suis des vidéos qui me donnent des cours, quels qu'ils soient, surtout là je voudrais parler par rapport aux arts martiaux, quels sont les avantages d'une telle pratique, simplement de regarder des vidéos et de se former comme ceci. Alors la liste que j'ai faite n'est pas exhaustive, bien évidemment, il y en aura sûrement beaucoup, mais pour faire assez court, j'ai pris 5, simplement 5 cas dans chaque figure, dans chaque colonne, avantages, inconvénients, 5 points dans l'un, 5 points dans l'autre. Alors le premier point, et bien c'est tout bête, mais bien sûr, je pense que ça intéresse tout le monde, c'est de pouvoir pratiquer gratuitement. Tout le monde, en fonction de sa vie, n'a pas forcément les moyens de se payer des cours, bien que là-dessus il y aura énormément de choses à dire, mais bref, prenons ce cas-là, c'est gratuit, donc c'est facile, on peut en consommer autant qu'on veut, et donc, et bien c'est déjà le premier point positif, c'est que c'est gratuit. Deuxième aspect, et non des moindres non plus, c'est que l'on peut pratiquer quand on le désire, quand on le souhaite. On a tous des plannings très chargés parfois, on a entre le travail, sa vie de famille, etc. On n'a pas forcément toujours le temps d'aller pratiquer quand cela est possible. En plus, en fonction des cours, en fonction des clubs, il y a des horaires qui parfois ne sont pas adaptés. Certains commencent à 6h ou 7h, et vous, vous êtes peut-être encore sur les routes en rentrant du travail. Donc arriver en retard à un cours, je peux comprendre que cela est un peu embêtant pour vous, et ça ne vous plaît pas forcément d'arriver à chaque fois en retard. Donc avec la vidéo, de ce côté-là, c'est plutôt très pratique, puisqu'il suffit d'avoir un moment libre, on allume, et on a effectivement le cours que l'on souhaitait. Troisième aspect plutôt sympa, c'est qu'on peut revoir le cours autant de fois que l'on veut. On peut le consommer plusieurs fois, c'est-à-dire que si on n'a pas compris certaines explications, et bien on peut revoir ce cours au ralenti, on peut mettre sur pause. Bref, on peut vraiment le manger, le digérer à son rythme. Quatrième, il n'y a pas de stress. Le stress, vous n'êtes pas avec quelqu'un en face de vous, donc vous êtes plutôt dans un cadre que vous connaissez, généralement chez vous. Donc vous n'avez pas le stress, l'appréhension du coup, etc. Donc bien sûr, là je le mets dans le côté positif, avantage, mais on verra que ça peut aussi devenir un inconvénient de toute façon. Mais en tout cas, simplement dans le côté absolu, il n'y a pas de stress, vous êtes chez vous, vous avez la possibilité de faire les mouvements que vous souhaitez, vous les refaites, il n'y a pas le regard de l'autre. Et je sais que pour certains, parfois ça peut être compliqué. Et dernier aspect, c'est le côté, l'aspect blessure. Il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de coup, donc là-dessus il y a une certaine sécurité, à moins que vous fassiez un peu n'importe quoi chez vous, vous vous lanciez à travers la pièce. Généralement, il n'y a pas de problème. Voyons les inconvénients. Alors tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de stress parce qu'il n'y avait personne, mais justement là, ça devient vraiment un inconvénient. Parce que si vous n'avez personne pour pratiquer, eh bien vous enlevez quand même une grosse substance. Vous enlevez quand même quelque chose, une des choses les plus importantes de la pratique, c'est de pratiquer avec quelqu'un. C'est qu'il faut ressentir les choses. Vous allez pouvoir, grâce au partenaire, pouvoir adapter, prendre conscience de votre force, de vos faiblesses, vos aptitudes au niveau de l'équilibre, etc. Donc l'autre, la personne, le partenaire va donc être un moyen très utile pour votre perfectionnement et donc votre évolution. Deuxième problème très important, c'est que vous n'avez pas la correction. Vous n'avez pas un professeur qui est là et qui vous voit et qui vous dit là, tu fais n'importe quoi ou c'est pas bien ou corrige ceci, corrige cela. Donc en termes d'évolution, ce sera beaucoup plus long, surtout si vous n'avez pas cet esprit un petit peu d'observation, si vous n'êtes pas très doué avec votre corps. Et là-dessus, je ne juge pas parce que je peux vous dire que j'en ai vu énormément, des gens tout à fait normaux. Mais en fait, dès qu'il y a le mouvement qui se met en place, on a l'impression que c'est des gens qui ne savent pas du tout bouger leur corps. C'est même des fois flippant. Vous dites de bouger la main droite, c'est la main gauche qui bouge ou le pied. Enfin, c'est des choses quand même des fois parfois assez incroyables. Donc vous n'avez pas de professeur, donc forcément, ça va être compliqué si vous avez déjà des difficultés avec votre corps, de progresser de façon exponentielle. Troisième inconvénient, c'est le côté un peu challenge, un peu le fait de se booster. Parce que si vous êtes dans un club, généralement, il y a le professeur qui l'a pour donner un rythme et pour essayer de faire emmener un petit peu tout le monde vers un but commun. Bien sûr qu'on n'est pas tous égaux, mais le but du professeur, c'est d'essayer que tout le monde y arrive. Quelquefois, il peut aussi dire pour les plus anciens, vous allez en faire un peu plus, vous allez monter un peu la sauce. Et pour les débutants, vous allez essayer de suivre, au moins essayer de suivre. Si vous n'avez pas ce côté qui booste un petit peu, le problème, c'est qu'on ne va pas se challenger. On ne va pas se donner des objectifs parce qu'on reprend ce côté un petit peu feignant qu'on a tous. On n'aime pas trop souffrir. Et donc, le fait d'être dans un cours, on se sent un peu obligé de faire les choses. Et donc, on va un peu plus loin que ce qu'on aurait fait si on avait été tout seul. Du coup, on arrive au quatrième aspect négatif, c'est que la progression va être très lente. C'est que si vous n'avez pas de professeur, donc forcément ça en découle, la progression va être très lente. Vous avez beau avoir des cours, on dira ce qu'on veut, mais apprendre tout seul, c'est beaucoup plus long que d'être avec un professeur et de travailler avec. Dans certains cours, vous aurez même la chance. Il y a certains professeurs qui se laissent, comment, qui acceptent de travailler avec leurs élèves. Certains non. J'ai connu ça aussi, on ne travaillait pas du tout avec le professeur. Mais il y a des professeurs qui se prêtent au jeu et qui viennent travailler avec les élèves. J'ai vu même des professeurs assez expérimentés, même de très haut niveau, venir travailler avec des débutants. Donc, c'est une chance énorme parce que dix minutes avec quelqu'un de très haut gradé, vous en apprenez beaucoup plus. C'est du temps de gagner, peut-être des heures, si vous aviez travaillé tout seul chez vous. Et ça, ça marche pour tout. En cuisine, en chandronnerie, en ce que vous voulez. Si vous travaillez en direct avec un maître, avec un professeur, un grand chef cuistot, ce que vous voulez, forcément, vous le comprenez par vous-même, vous allez progresser beaucoup plus vite. Et le dernier aspect que je mettrai en place, que je viens mettre dans cette colonne, c'est le manque de travail sur le mental. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais vraiment les exercices axés sur le mental, axés sur la douleur, l'acceptation de la douleur, de passer outre et de continuer quoi qu'il arrive. Quand vous êtes dans un cours, parfois, il y a des exercices qui vont travailler sur le mental où ça ne va pas être agréable. Parfois, ça va être douloureux aussi et de se dire je continue quoi qu'il arrive. Quand on est chez soi, généralement, cette étape-là, on ne la voit jamais ou en tout cas, on la passe un petit peu de côté, même s'il y avait un cours là-dessus, les gens ne vont pas se pousser. Pourquoi ? Parce que vous êtes seul chez vous et quand vous allez avoir mal, vous dire c'est bon, j'arrête. Alors que dans un cours, avec le regard des autres, avec le regard du professeur, vous vous sentez un petit peu obligé de continuer parce que lui, de toute façon, il va être là pour vous pousser, vous dire tu recontinues, tu ne t'arrêtes pas et on tient. Donc forcément, un cours va vraiment vous prendre en main et va vraiment vous emmener vers quelque part où là, vous n'auriez pas été vous-même. Ou en tout cas, vous n'auriez peut-être pas osé y aller, peut-être pas le faire, mais en tout cas, dans un cours, vous vous sentez un peu obligé. Et puis bon, dans certains cours, vous êtes obligé, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc bien sûr, les gens font ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites. Si pour l'instant, vous avez envie de consommer des vidéos, eh bien, faites-le. Il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais non, ce n'est pas bien, etc., etc. Si vous, ça vous fait du bien, faites-le. Mais, mais, je mets quand même un petit mais, c'est que si vous voulez vraiment progresser, je vous conseille fortement d'aller dans un cours, aller faire du karaté, aller faire de la boxe, aller faire du judo, aller faire du kendo, du ninjutsu, de ce que vous voulez. Mais, allez dans ces cours-là, parce que vous allez vous enrichir beaucoup plus. Et ça ne vous empêche pas, chez vous, de regarder d'autres vidéos. Vous pouvez combiner les deux. Mais, en tout cas, avoir le ressenti de ce que vous êtes capable de faire avec un partenaire. Choisissez bien votre professeur. Choisissez des gens, pas que techniques, mais des bons pédagogues. Allez une fois, ou deux, ou trois fois dans un cours. Et, assister au cours, et essayez de demander aussi, si vous avez la possibilité, gratuitement, d'avoir un cours d'essai, de faire, et de ressentir ce que vous avez au fond de vous. Ressentez les choses. Certains vont aimer un professeur, et d'autres donc. Pourquoi ? Mais, en fait, c'est une histoire de ressenti. Si vous, vous ne vous sentez pas bien dans un cours, n'y allez pas. Allez là où ça vous plaît, parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Pour moi, le jeu, travailler à travers le jeu, c'est comme ça qu'on apprend le plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec de la rigueur. Mais, si vous avez une bonne ambiance, si vous vous éclatez dans ce que vous faites, croyez-moi, vous allez apprendre énormément. Et, en plus, vous serez content d'y aller. Donc, faites-moi plaisir. Si vous aimez les vidéos que vous regardez ici, ou ailleurs, avec d'autres, eh bien, essayez de prendre un peu de temps pour aller voir les cours, aller voir ce qui se passe autour de chez vous. Vous croyez-moi, ce sont vraiment des écoles de vie qui nous apprennent énormément de choses sur nous et les autres. Et, du coup, on se sent mieux dans notre vie quand on se connaît soi-même. Bon, là-dessus, j'ai un côté un petit peu radical, où, moi, je mettrais ça obligatoire dans toutes les écoles. Je sais, c'est un petit peu intransigeant, mais, sachant ce que ça apporte, franchement, je mettrais ça obligatoire à l'école. Très sincèrement, on apprend tellement de choses à l'école qui ne nous servent à rien dans la vie, Pythagore, Thalès, tout ça, je suis bien, je mets au défi quiconque qui a 40-50 ans, de dire si, une fois, il s'est servi de Pythagore ou de Thalès, enfin, il y a des choses qui ne serviront à rien. Alors que les arts martiaux, si vraiment c'était enseigné dans les écoles, un, on aurait des gens qui se tiennent mieux dans la vie, qui sauraient comment se comporter, et qui sauraient aussi se défendre. Ça ne serait sûrement pas des grands champions, mais est-ce que c'est le but de faire des champions ? Les champions, il y en a quelques-uns. Des hommes forts, il y en a quelques-uns. Mais, encore une fois, la pratique, ce n'est pas de faire des hommes forts, c'est de faire des gens qui sont intelligents, des gens qui réfléchissent et qui ne vont pas forcément passer à l'attaque, tels des pitbulls ou des gladiateurs. On doit savoir, en cas d'agression, au moins essayer de sauver sa vie et de faire au mieux. Mais après, on ne sera pas dans une cage à l'UFC ou au Pride en faisant du MMA, etc. Là, ça devient un sport où les gens s'entraînent 6 à 7 heures par jour. Donc, on n'est pas dans ce cas-là, on a d'autres vies. Mais en tout cas, si dehors, ça peut vous servir à vous sentir mieux et à vous sortir d'une situation délicate, eh bien, on va dire que c'est plutôt pas mal. Et en tant qu'être humain, on a ce devoir de pouvoir un petit peu prendre sa vie en main et donc de la défendre. C'était à la base quelque chose de très naturel. On devait pouvoir trouver à manger soi-même et défendre sa famille et bien sûr, nous-mêmes. Aujourd'hui, on a perdu un petit peu tout ça. On laisse les autres nous nourrir avec les agriculteurs. On va dans un magasin, on achète. Et pour se défendre, on dit qu'il y a la police, etc. Mais encore faut-il qu'elle soit là au bon moment, ce qui n'est pas toujours le cas. Et quand c'est le cas, on va dire que c'est le miracle. Attention, je n'ai rien contre la police. Je dis simplement que si on n'attend que la police pour se défendre, on a peut-être le temps d'être mort ou en tout cas blessé. En tout cas, on sort un petit peu du sujet. Savoir les inconvénients, les avantages, il y a des deux. Ça n'empêche pas justement donc de pouvoir consommer les deux, d'aller à des cours et ensuite de regarder un petit peu les vidéos qui vous font plaisir et où vous pouvez agrémenter votre pratique, rajouter des choses. Mais en tout cas, avoir une progression grâce à un professeur, croyez-moi, c'est vraiment super et vous allez progresser énormément. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et restez bienveillants. Ça reutillez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501